HRP 2021, première étape, espire à Rives-Altes, en Daï, lac de Chaudolko-Gaina. Nous sommes le mercredi 7 juillet, hier c'était le dernier jour de travail, mais aujourd'hui c'est bel et bien les vacances, et mon train part à 7h15 de Rives-Altes. Évidemment, je suis excité comme une puce, je suis donc réveillé encore plus tôt que d'habitude. Il y a environ 5 km entre ma maison et la gare de Rives-Altes, je vais le faire à pied, histoire de me mettre en jambes, et surtout de ne pas bouger la voiture et la laisser garer devant la maison. A 5h35, le jour pointe à peine, quand je démarre, et dès la sortie du village, je croise une famille de sangliers qui se presse pour s'éloigner de moi. J'arrive tellement tôt à la gare que je peux prendre le train précédent pour Narbonne. Je suis content, je n'avais que 5 minutes de correspondance, j'en aurais donc 30 de plus et c'est pas négligeable. Et c'était sans compter sur le fait que, suite à une panne de signalisation en gare de Béziers, le train numéro blablabla est annoncé avec un retard de 20 minutes. J'ai donc largement le temps, surtout vu la taille de la gare de Narbonne. A partir de Bordeaux, depuis le train, je vois la pluie tomber. Et ça m'inquiète un peu. Surtout que ça va de plus en plus fort, Dax et Bayonne, c'est carrément le déluge. A ce moment-là, je me dis qu'en arrivant, je vais devoir trouver un hôtel et ne partir que le lendemain. Et c'est bien à contre-cœur que je me fais cette idée. Mais en fait, à 15h, quand j'arrive à Ondaï, ce n'est pas aussi dramatique. Il pleut toujours un peu, mais ça ira bien. Je m'achète un sandwich et me voilà parti, cette fois pour de bon, direction la Méditerranée, à environ 700 km plus à l'est. Il pleuvouille, mais j'ai tellement envie de commencer que je le remarque à peine. Certaines rues à Ondaï sont très ponctues. Ça me met directement dans le bain. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, mais j'ai repéré un petit lac qui semble fort sympathique pour y planter son bivouac. La journée est déjà bien entamée, moi aussi d'ailleurs, et si je marche 3h, je serai déjà bien content. L'avantage avec les rues très ponctues, c'est qu'on prend vite de l'altitude et qu'à la sortie de la ville, j'ai déjà une belle vue sur l'océan. Une fois hors de la ville, j'emprunte le GR10 pour me diriger vers le mont Chaudolco, Chaudolco-Gaina en basque, qui culmine à l'altitude impressionnante de 486 mètres. Le paysage est magnifique, vert, vallonné, un vrai régal pour les yeux. Après une année de classe, mon esprit va enfin pouvoir lâcher prise et vraiment j'en avais besoin. Visuellement, la civilisation est encore un peu trop présente, mais je ne suis pas pressé et l'isolement sera bientôt là. Si le paysage est si vert, c'est notamment à cause des précipitations régulières et bien plus abondantes que dans les Pyrénées-Orientales. Je sais que je risque de rencontrer la pluie en ce début de parcours, c'est d'ailleurs pour ça qu'est connu le Pays Basque. Je traverse le hameau de Garlatz tout en me demandant à quel moment la pluie va vraiment se mettre à tomber. Juste après ce hameau, j'emprunte un tunnel sous l'autoroute avant de monter jusqu'à Biriatou. Après cet endroit, j'ai vraiment l'impression de m'éloigner de la civilisation. Même la pente semble plus sérieuse et elle débouche rapidement sur de jolis panoramas. Je croise les premiers chevaux de mon voyage et même si je sais qu'il y a beaucoup de chevaux dans les Pyrénées, notamment au Pays Basque, je suis vraiment loin d'imaginer à quel point. Je réaliserai également plus tard que certains d'entre eux sont de petits polissons. Les dénivellés ne sont pas impressionnants, mais les chemins sont raides, en tout cas pour un début de trek. Cette vue de la côte basque n'est pas sans me faire penser à la côte catalane. À ce stade, l'homme sent le savon et ses habits la lessive. Mais ça ne va pas durer. Je descends vers le lac près duquel je bivouacré ce soir. Derrière lui se dresse le pic de la rune. Près du lac, il y a peu d'endroits appropriés pour un bivouac. On est en pleine forêt. Le sol est détrempé, boueux, mais je trouve un petit accès à l'eau qui me semble intéressant. Il est 18h. Il y a un peu d'herbe pour poser le campement, un arbre pour peut-être me protéger d'une pluie trop forte, ça c'est un mauvais plan, et l'accès à l'eau pour boire et se laver. Il y a aussi visiblement des campeurs indélicats qui se sont dit que quelqu'un allait ramasser les déchets à leur place, et je me demande toujours comment on peut laisser ça derrière soi. Il est temps pour moi de prendre du repos, mais il me faut pour cela installer mon camp. Pour alléger mon sac à dos, je me suis équipé d'un penchotante de chez Six Moon Design, mais je ne l'ai jamais utilisé, ni même monté pour tester. Un gros risque de ma part, je le reconnais. En même temps, c'est très simple d'utilisation, quelques sardines, mon bâton de marche retourné pour la structure, et en avant. Et voilà ce qui va être ma maison pendant un mois. Pour ce premier montage, je n'ai pas beaucoup travaillé l'optimisation, d'autant plus que le vent gonfle allègrement la toile, me donnant l'impression qu'elle est bien tendue. Une nuit de plus plus tard, je réaliserai qu'une fois alourdi par la pluie, la toile se cintre vers l'intérieur, et a tendance à se coller à moi, si je n'ai pas optimisé sa tension. Deuxième innovation pour ce trek, la mule pliable, ou plutôt dépliable. Pas pour porter les bagages, mais simplement pour avoir un truc léger au pied le soir. Vraiment très pratique. Déplier et glisser dans le fond du sac, elle faisait même un renfort et une protection contre l'humidité. Un petit tour dans le lac pour se décrasser, l'eau est douce, j'y suis comme un poisson. J'ai même droit à un petit rayon de soleil pour finir la journée. Après un repas frugal à base de semoule froide, pour renouveler le stock d'énergie, je me glisse dans mon duvet, en espérant que le temps sera clément pour ma première nuit. J'ai un peu mal à la tête, il va falloir que je fasse attention à mon hydratation, surtout par temps frais quand la soif se fait moins sentir. En pleine nuit, la pluie se met à tomber très fort, et je réalise mes approximations de montage de ma tente. Rien de dramatique, mais je sens bien l'humidité de la toile frôler mon visage et mon duvet, et ce n'est pas très agréable. Cela ne m'empêche pour autant pas de dormir. La nuit aura-t-elle raison des nuages, ou vais-je repartir sous la pluie de demain matin ? Suspense ! Sous-titrage ST' 501